coucou tout le monde bonjour à j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien comme toujours j'espère que la santé l'argent l'amusement tout y est j'espère que vous portez super bien et si vous ne vous portez pas bien pas grâce de dieu ça ira toujours placer le seigneur au devant de tout donc aujourd'hui comme à l'accoutumée je reviens vers vous pour une astuce aujourd'hui c'est pas une storytelling mais une astuce une astuce qui a aidé l'un de mes proches une astuce que je vais partager avec vous parce que ça marche ça a aidé hier encore l'un de mes proches d'ailleurs aujourd'hui il est parti au boulot grâce à dieu et grâce à bien sûr à la personne qui nous a montré l'astuce donc j'ai pris la peine de noter toutes les astuces que cette personne là nous ont montré pour ce cas là il s'agit en fait ici de l'astuce contre les pieds qui enfle alors si vous avez un membre de votre famille qui a des pieds qui enfle soit parce qu'il soit quand il reste assis pendant longtemps soit parce qu'il a des blessures aux pieds soit encore parce que simplement voilà la personne commence à se faire vieux et que les veines commencent à s'obstruer je vais vous communiquer aujourd'hui 3 à 4 astuces qui vous permettront de soulager cette personne là je partirai de l'astuce la plus simple à l'astuce la moins simple d'accord donc je vais commencer par ces personnes là pour ces personnes qui ont des pieds qui ont des pieds enflés simplement dû au fait qu'ils sont restés par exemple dans une même position trop longtemps par exemple si vous voyagez dans un bus et que vous n'avez pas un bon siège ou que vous restez assis beaucoup trop longtemps vous ne pouvez pas vous dégourdir les jambes et que par la suite vos jambes finissent par enfler n'ayez plus peur la solution elle est très simple le remède pour ce cas précis c'est simplement du sel alors vous me direz certainement comment ça du sel je mange du sel mais pourtant j'ai toujours des pieds enflés alors c'est très simple si vous avez un proche qui souffre de cela cette vidéo vous concerne et le concerne alors n'hésitez pas déjà d'abord à vous abonner puis à partager la vidéo de sorte que les personnes qui souffrent de ce mal là soit soulagé grâce à ces astuces là donc je disais le sel comment le sel si vous avez des pieds enflés prenez simplement du sel faites chauffer de l'eau mettez-y du sel donc de l'eau chaude du sel et trompez vos pieds à l'intérieur pendant 30 minutes enlevez vos pieds et vous constaterez que l'effet est immédiat après avoir essoré vos pieds vos pieds auront dégonflé auront désenflé donc ça c'était de 1 alors de 2 si vous ne voulez pas utiliser la méthode du sel dans de l'eau vous avez également le vinaigre de cidre si votre papa votre soeur votre tante votre oncle votre grand-mère votre grand-père souffrent des pieds qui enflent tout le temps faites boire à cette personne là une cuillère à soupe de vinaigre de cidre bien sûr mélanger dans un verre d'eau donc vous prenez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre ajouté dans un verre d'eau et faites boire à la personne une à deux fois par jour et vous verrez que la personne ne se plaindra plus des pieds qui enflent parce qu'en buvant cette eau mélangée à du vinaigre de cidre les pieds n'enflèrent plus pour la simple raison que le vinaigre de cidre va déboucher les veines d'accord ça va aider à désobstruer les veines d'accord donc ça c'était de 2,2,3 si vous ne souhaitez pas si la personne ne souhaite pas boire un verre d'eau avec du vinaigre de cidre parce qu'on sait parfaitement que le vinaigre de cidre n'est pas facile à avaler prenez simplement le vinaigre de cidre un seau d'eau versé dit versé y autant pour moi une cuillère non cinq cuillères de vinaigre de cidre dans un seau d'eau la personne va tromper ses pieds des dents pendant environ 30 minutes ou si la personne ne souhaite pas tromper ses pieds des dents prenez une serviette tremper dans un seau d'eau avec du vinaigre de cidre essorer la serviette et envelopper les pieds de la personne envelopper les pieds enflés dans la serviette d'accord vous laissez envelopper pendant 30 à 45 minutes et vous enlevez la personne passe la nuit vous verrez que bye bye les gonflements des pieds donc en troisième position en quatrième position temps pour moi je vais vous partager l'astuce du persil alors l'astuce du persil ça marche et là c'est ça concerne beaucoup plus les femmes enceintes parce que les femmes enceintes ne peuvent pas se permettre certaines choses par exemple boire du vinaigre de cidre pour la femme enceinte c'est pas très très conseillé d'accord donc pour les femmes enceintes vous pourrez si vous si vous avez les pieds qui enflent vous pourrez utiliser l'astuce du persil alors prenez quelques branches de persil lavez votre persil mixez le persil de sorte à obtenir voilà une pâte ou une mousse ou voilà quoi vous voyez mixer le persil après avoir mixé le persil faites bouillir de l'eau lorsque l'eau est portée à une ébullition prenez votre pâte de persil obtenue par mixage et ajouté dans l'eau en ébullition vous laissez reposer pendant une nuit le lendemain vous tamisez et vous buvez votre boisson pendant deux jours et là vous verrez que vos pieds vont désenfler d'accord une autre astuce si vous vous trouvez du côté de l'afrique vous connaissez certainement la citronnelle appelé vulgairement tisane prenez de la citronnelle faites bouillir de la citronnelle comme si vous souhaitez boire votre tisane cette bouillie la citronnelle sauf que là vous n'ajoutez pas de si le sucre autant pour moi donc vous faites bouillir votre citronnelle et vous prenez un verre le matin un verre le soir et bye bye l'enflement des pieds d'accord donc voilà si vous avez un proche qui qui souffre des du gonflement de pieds ou des enflements de pieds partager cette vidéo faites voir cette vidéo à cette personne utilisez les astuces et ça marche moi hier encore j'ai vu quelqu'un qui s'est remis de cette situation grâce au persil d'accord grâce au persil donc voilà partager n'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si elle ne vous a pas plu liker quand même et partager n'oubliez pas également d'activer la petite cloche de notification parce que très prochainement je reviens vers vous avec des astuces sur des astuces sur parce que oui juste pour vous je me suis mise en relation avec certaines personnes ici en turquie qui connaissent des remèdes traditionnels des remèdes naturels et juste pour vous alors on se dit à très bientôt pour une nouvelle astuce prenez soin de vous et bye 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 je vous aime